et bonjour bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto comment allez vous les amis bien j'espère aujourd'hui on est en direct du Sénégal avec ma chef Ndiaye qui va nous préparer bonjour du domoda du domoda quoi domoda yap voilà ça c'est à peu près les ingrédients qu'on aura besoin tu vas nous les énumérer après ça va bien sympa oulala il y a ça aussi il y a du tamarin je vois allez tu vas nous expliquer tout ça à peu près qu'est ce qu'il y a là dedans alors on va commencer alors qu'est ce qu'on met du piment oui du poivron du manioc du manioc oui ça c'est du manioc oui oui ça c'est la pomme de terre du manioc du chou des tomates cerises olala l'aubergine sénégalais c'est des pommes de terre du yate du yate ça j'expliquerai ce que c'est du tamarin et évidemment du bœuf ça lui est tout ça tous ces trucs que vous connaissez pas je vais les mettre dans la liste en dessous ah et ça c'est quoi n'était tout c'est du t tout n'était tout n'était tout à d'accord mais ça aussi j'expliquerai ce que c'est dans la barre de la barre de d'informations donc là pour commencer la recette évidemment tu fais chauffer de l'huile il a coupé le bœuf j'imagine là tu vas tu le mets bien bien à peu à ce vif voilà en fait ce que tu veux c'est créer des sucres j'imagine oui ça c'est bien il y a un peu des chiens autour de nous hein je vous entends qu'il y a beau en plus il pleut aujourd'hui voilà il pleut donc ça va être une bonne recette c'est quoi ça de l'ail ? voilà ça accroche bien en fait ça me plaît ça accroche bien c'est très laissé ça me plaît bien en fait pour l'instant tu me fais un peu de la cuisine française là hein ? là tu faisais le pilon là tu prépares le noco donc c'était du poivre le net et tout là tu piles tout ça bien voilà du piment en peau du piment en peau d'accord de l'ail ciboulette de la cébette ouais c'est de la cébette d'accord au Sénégal si vous dites ciboulette pour ça ça va pas le faire d'accord de l'oignon oui je vois que tu tiens bien ton pilon mais il est bien gros si ce pilon dis donc sinon tu l'as pas dit hier celui-là tu me décroches tous ces morceaux avec tous ces petits sucres là qui sont fabriqués disons on mange dans combien de temps là ? dans deux heures ah il faut à peu près deux heures un cuisson d'accord alors c'est le yette c'est ce fameux mollusque donc je vous verrai je vous l'ai dit je vous mettrai quelque chose c'est l'oignon on ne sait même pas parler on vous vous rende compte un peu c'est le poivron tu ne mets pas du piment un peu ? oui je le mets un peu pour donner du piment d'accord ok tu le coupes un peu ce piment ? ah oui celui-là c'est du coupé d'accord ok les tomates là tu as les tomates cerises évidemment ça n'a pas été filmé ça tomates concentrées donc tu as mis toutes les tomates cerises de tout à l'heure voilà tomates concentrées la couleur de la tomate concentrée c'est marrant hein elle est rouge rouge vous elle est presque noire non c'est comme ça d'accord alors ça c'est le noco c'est ce que tu as fait tout à l'heure avec le pilon tu mets tout là ? ah tu en gardes un peu pour tout à l'heure d'accord quand j'aurai mis tous les légumes ok puis on couvre ouais bah moi je découvre ah là tu mouilles voilà je me disais aussi si tu crées des sucs et que tu mouilles pas voilà mélange ça bien et là je mets les légumes qui prennent du temps ah oui ah bah là ça c'est le manioc c'est le manioc oui et ensuite oh la la aubergine sénégalaise on appelle ça il en manque une mais on va la rajouter après on appelle ça ici oui j'ai le jahato 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 ok et là maintenant tu mets le chou après avoir été et les pommes de terre voilà d'accord donc on ne met pas tout en même temps et les carottes là je vois qu'il n'y a pas les carottes les carottes je pleure après on mettra ça d'accord on les met après ok le reste ah le reste du noco c'est d'accord voilà j'imagine que tu vas rincer un peu ton pilon après voilà on ne perd rien hein voilà c'est comme nous quand on ouvre une boîte de conserve on met toujours un peu d'eau pour récupérer le fond c'est ça là tu mets du sel ça ça m'intriguait ça c'est quoi c'est du laurier c'est pas du laurier en poudre d'accord ok ça c'est des épices épices viandes d'accord épices viandes je donnerai le détail de ce que c'est comme épices ça sent déjà bon dis donc c'est le nocos c'est le nocos c'est le nocos qui fait ça ah bah voilà c'est des petites carottes hein voilà il n'y en a pas en ce moment il n'y en a pas c'est fou ça mais bon ça ira très bien oh la la alors on couvre ouais je sais parce que c'est moi qui couvre voilà là t'as sorti les légumes les légumes les légumes qui étaient cuits j'ai bien compris hein ils étaient cuits d'accord alors on enlève un peu de jus ah tu récupères le jus si je m'en rappelle bien ça c'est parce que tu vas mettre le tamarin dedans voilà c'est ça parce que sinon ça aspire tout l'huile d'accord et après la couleur c'est pas top top ok donc le tamarin il est ouf tamarin il est là voilà ça aussi il y aura des explications sur le tamarin ça c'est vraiment une épice qui est utilisée en Afrique beaucoup alors ah je savais ça que tu perdais rien voilà et puis je le mets là ah ok et puis je le mets là avec de la farine un peu comme quand on fait de la daube mais sauf que toi au lieu de mettre la farine sur la viande je le fais comme ça d'accord on le fait comme ça ouais ouais c'est pas bête du tout c'est pas bête du tout bien au mieux ouais après on le verse tout doucement ouais tu le verses ah tu le verses pas d'un coup donc non non d'accord on le fait là tout doucement pour que ça puisse pas avoir de graines de graines ok et là tu mélanges bien oui du coup ça va bien épaissir tu vas être obligé de remouiller un peu alors voilà c'est comme ça c'est un peu liquide c'est pas un peu épais comme le maffet Garte c'est pas comme le maffet Garte ah d'accord ok ah oui c'est pas épais bien d'accord ok c'est pas sirupeux à ce point là mais quand même un petit peu hein quand même hein c'est pas de l'eau hein ici on en ajoutera là c'est bien la texture comme ça ah d'accord ok c'est comme ça que tu veux là on met du citron pour que mais on met pas du vinaigre normalement si d'accord et moi je préfère mettre du citron si j'ai pas de citron bah écoute citron vert en plus c'est les citrons de chez toi je les ai vu tout à l'heure voilà saison eh tout à fait oui ça fait un beau jus ça disons ou sinon on utilise ça ah oui ok ça c'est le fameux vinaigre mais moi je préfère le citron allez hop ah oui t'as tout oubli hein un petit peu acidulé non épais d'accord ok ça permet de là c'est le fameux piment qui a pas été encore cuit voilà le piment d'accord lui c'est quoi comme cuisson 5 minutes maximum 5 minutes c'est tout ah d'accord 2 ou 3 minutes c'est tout donc après tu l'enlève voilà sinon ça devient pimenté voilà le tamarin il a bien pris là on le mettra à la fin le tamarin ah d'accord sur pressé moi puis ça sent super bon j'ai faim là ah bah ça y est ok alors tu remets les légumes ou mais dis donc on n'est pas loin de manger là hein quelques minutes on enlève magnifique ça se résolve d'accord ok oui tu mets tout délicatement quand même hein voilà tout doucement pour que ça s'écrase pas voilà c'est pas mal du tout ça ah bah voilà tu mets le tamarin ah bah le piment qui était cuit ok tu le remets et le tamarin là c'est bien saut parce que toi tu sers toujours sur les grands plats là mais quand tu vas servir tu mets pas tout tu vas garder un petit peu de sauce à côté j'imagine voilà d'accord celui qui vaut qui rajoute d'accord ok là c'est ton fameux riz là oui on appelle ça du riz parfumé ici oui c'est un riz cassé hein voilà bien cassé d'accord un riz cassé et si je me rappelle bien tu grattes le fond de la casserole parce qu'il y a une cuisson particulière voilà on enlève tout on met un peu d'eau pour enlever tout d'accord voilà tu décroches ça et ça donne un goût particulier c'est pas brûlé du tout d'accord ok oui ça c'est vraiment tu l'as cuit et quand il y a plus d'eau c'est cuit quoi voilà ok oh la la ça sent bon même ce riz là il sent bon dis donc maintenant on dresse ah bah tu dresses comme ça toi je verse tout bah déjà tu balances pas dans le plat c'est bien c'est joliment présenté ah bah oui c'est important hein moi j'aime pas quand on jette les choses là comme ça dans l'assiette là il faut que ça soit joli et là je vois ces petites couleurs là tout ça c'est beau joli pour te faire plaisir oui bah faire plaisir et tu sais le plaisir des yeux c'est bon quand c'est bon mais quand c'est beau c'est encore meilleur d'accord oh la la regarde moi ça tu peux mettre un petit peu plus de légumes quand même hein je sais que tu veux en garder mais après tu mangeras tout oui mangeras tout je pense pas mais oh la 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 comme c'est beau c'est vraiment magnifique bah là c'est en train de s'achever là et voilà et tu vas pas rajouter bah voilà j'en étais sûr tu m'en rajoutes du citron voilà c'est parfait pour décorer un peu ah ouais c'est magnifique et ben c'est sur cette recette les amis qu'on vous laisse et qu'on espère que cette recette vous a plu et que vous pouvez nous mettez des pouces hein voilà bien les pouces des commentaires j'aime ça les pouces des commentaires de vous abonner et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Prêt de Cousteau à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt